L'ancien ministre socialiste Louis le Pensec est mort à 87 ans. Surnommé le « Grand Louis », en raison de sa haute taille, Louis le Pensec a occupé plusieurs ministères sous François Mitterrand et Lionel Jospin. Le secrétaire national du PS, Olivier Faure, a salué un homme aux convictions de granit, au regard clair et franc. L'ancien ministre socialiste Louis le Pensec, qui a notamment eu en charge la mer et les Outre-mer sous François Mitterrand, est décédé à 87 ans, a annoncé mercredi le secrétaire national du PS, Olivier Faure, sur X, « Louis le Pensec vient de nous quitter ». « Homme aux convictions de granit, au regard clair et franc, ministre militant, il a été un pilier des gouvernements socialistes sous François Mitterrand », écrit Olivier Faure, en rendant hommage à un « homme de dialogue », qui fut « négociateur avec Michel Rocard », des accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie, après plusieurs années de violences meurtrières dans l'archipel. Né le 8 janvier 1937 à Mélac, Finistère, commune rurale dont il a été maire pendant plus de 26 ans, Louis le Pensec a notamment été le premier « ministre de la mer » en juin 1981. Mais il « tire sa révérence », selon sa propre expression, lorsqu'en 1983 François Mitterrand décide de ramener le portefeuille des affaires maritimes au niveau de secrétariat d'État. Lors du retour des socialistes au pouvoir en mai 1988, Louis le Pensec redevient « ministre de la mer » pour quelques mois, avant de se voir confier les dom-toms par le premier ministre Michel Rocard. Un poste qu'il occupera jusqu'à la déroute des socialistes en mars 1993. Il sera ensuite « ministre de l'agriculture et de la pêche » de 1997 à 1998, dans le gouvernement de Lionel Jospin. Louis le Pensec a été député du Finistère à plusieurs reprises de 1973 à 1997, puis sénateur de 1998 à 2008. Septième d'une famille de huit enfants, Louis le Pensec aura été le premier à faire des études. D'abord instituteur, il reprend ses études et obtient une licence S-lettre, sociologie, et d'économie politique. Il passe les diplômes de l'Institut des sciences sociales du travail et de l'administration des entreprises avant d'entrer à la SNECMA, industrie aéronautique, puis à la SAVIEM, automobile. Cet homme de haute stature, un M90, était surnommé le « Grand Louis », a rappelé le président de la région Bretagne Loïc Chenet-Girard, ex-PS, dans un communiqué. Louis le Pensec faisait partie de ces hommes qui imposent le respect et se posent, aussi, comme modèle, nous lui devons tous quelque chose et son parcours doit continuer de nous inspirer. « J'ai connu, le Grand Louis, au ministère de l'Agriculture, il aura gardé la rigueur, le respect et la fidélité à ses origines et aux valeurs de la République toute sa vie », a réagi sur X l'ancien ministre socialiste de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Le premier secrétaire du PS finistérien et vice-président de Brest Métropole Tristan Fauveau a lui salué, une figure tutélaire, un des bâtisseurs du socialisme breton.